bonjour 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 comment ça va gabonaise gabonais alors je je vais faire une petite vidéo très très rapide cette vidéo est un endroit de chambre elle appelle comment le mégaphone de la cacophonie c'est à dire que je ne sais pas si minibins a déjà eu une fois honte dans sa vie sérieusement c'est à dire que lorsqu'on entend ce monsieur parler quand on ne le connaît pas on va penser que voilà quelqu'un intéressant à billy 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 a aussi billy bisonne billy bifo billy bifo abil ou sonne ou sonne billy a la honte existe pardon in ngongol la honte existe la honte billy bisonne la honte existe mais un peu honte tu as des enfants comme un père de famille peut venir mentir devant ses enfants tous les jours comme ça oh amélie c'est toi qui fait la morale aux gens écoutez ce qu'il a dit ce matin qui me fait rigoler il a fait il a rappelé moi j'ai écouté ça ce matin où il a rappelé son truc il avait dit à au docteur raccouré que le relais se passe entre amis et que le pdg n'avait pas l'intention de céder le relais et il disait que pendant que le relais faisait la course au relais celui qui était chargé de la sécurité a arraché le relais celui qui était chargé de la sécurité a arraché le relais et il a couru jusqu'à il a continué la course jusqu'à la ligne d'arrivée alors qu'il n'était pas invité c'est que celui qui tenait ce relais là lui-même il avait sa part tricherie il avait triché pour avoir le relais et il s'apprêtait encore à tricher pour avoir le relais mais celui qui était chargé de la sécurité qui était fatigué de voir que ce relais que celui qui arrivait sur la ligne d'arrivée n'était pas le vrai vainqueur mais quoi de plus normal pour cette personne que d'arracher le relais et lui-même l'amener à la ligne d'arrivée à la ligne d'arrivée mais c'était normal que celui qui était chargé de la sécurité vu qu'il y a un côté qui trichait celui qui détenait le relais passait son temps à tricher donc il fallait pas l'arrêter il fallait le laisser tricher éternellement ah bon et puis Billy Binzer tu es très mal placé pour faire la morale aux gens pardon le grand le président a dit qu'on insulte plus mais toi là toi Billy Binzer là ah je risque de déraper toi là tu risques de me faire déraper on a dit que on a dit que plus d'insultes mais Billy Binzer va me faire déraper parce que quelqu'un qui ne se respecte pas comment voulez-vous qu'on le respecte comment voulez-vous que l'on respecte quelqu'un qui ne se respecte pas il y a un adage anglophone qui dit in order to get respect you have to give respect je répète in order to get respect you have to give respect ça veut tout simplement dire quoi que si tu veux que l'on te respecte commence toi par te respecter et respecter les autres mais c'est que Billy Binzer fait là il ne se respecte pas il ne respecte pas les autres mais comment voulez-vous que nous on le respecte lorsqu'il vient insulter les Gabonais tout le temps c'est un mégaphone de la cacophonie c'est un menteur qui a toujours craché sur les Gabonais c'est un menteur qui a craché sur les morts des personnes assassinées et d'ailleurs il faisait partie des donneurs d'ordre du massacre du QG du coup d'état de 2016 oui Billy Binzer faisait partie qui me prenne pour diffamation ce côté-là on assume qui me prenne aussi pour diffamation qui faisait partie de ces gens-là qui ont fait tuer les Gabonais en 2016 et bien avant Billy Binzer c'est toi qui peux parler tais-toi ferme ta gueule et regarde Oli Gingoma développer le Gabon améliorer les conditions de vie des Gabonais ferme ta gueule tu es à nu à nu et à nu mou ah là je serre le coeur le papa là va me faire déraper Billy ferme ta gueule Billy Binzer ferme ta gueule elle sent elle pue et on entend parler on croit que c'est quelqu'un de responsable c'est quelqu'un de posé il dit des choses sensées vous avez perdu le pouvoir moi je continue je suis de son côté quand même à accuser le chef de l'État parce que ah monsieur le président je ne peux pas cesser de vous dire que les gens là ils sont nuisibles leur place est en prison vous le savez bien ils font quoi en liberté ? monsieur le président les gens comme les Billy Binzer font quoi en liberté ? là il est en train de vouloir préparer l'opinion pour se faire passer pour un prisonnier politique alors qu'il a des casseroles qu'il traîne énormément de casseroles qu'il traîne à tous les niveaux Billy Binzer fait quoi en liberté ? en tout cas je vais me calmer mais le papa là il me sort de partout quoi il me sort de partout un mythomane Billy Binzer la honte existe tais toi ferme ta gueule tu as des enfants comme un père de famille va venir mentir tout le temps devant ses enfants comme ça tu n'as pas honte tes enfants te regardent ils te suivent c'est l'éducation que tu donnes à tes enfants être des menteurs vraiment enfin à oum à oum à oum et les gens que tu as tués et 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 on va et ont tu as tué il Aoum, Aoum, tu n'y avais que moi là, je te dis la vérité, continue, continue à jouer, ce que tu cherches là tu vas trouver ça, au revoir.